Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Remaniement gouvernemental, on reviendra dans cette édition sur la nouvelle configuration de l'exécutif avec les nouveautés et les missions qui attendent l'équipe gouvernementale. On fera le point également sur les passations de consignes et prises de fonction des nouveaux ministres. On écoutera certains d'entre eux dans ce journal. On reviendra sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a débuté hier, exemple dans le journal à partir de la Willaie de Sidi Bellabès. La guerre génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit. De nouveaux massacres sionistes ce matin avec les raids contre le camp de réfugiés de Nusairat. Une édition qu'on terminera par du sport et les matchs de mise à jour du championnat de Ligue 2. On connaîtra également les derniers qualifiés à la Cannes 2025. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition. Remaniement gouvernemental auquel a procédé hier le président de la République, le chef de l'État qui a renouvelé sa confiance en le Premier ministre, Mohamed Nadir Arbawi, qui est reconduit dans son poste. L'exécutif, lui, est remanié. Le chef d'État-major, le général d'armée Saïd Chengri Haïnoumé, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Deux membres du gouvernement deviennent des ministres d'État, celui des affaires étrangères, ainsi que celui de l'énergie, des ministres d'énergie renouvelable. Ce dernier, d'ailleurs, a procédé à la passation de consignes avec Nourdinia, sa secrétaire d'État chargée des énergies renouvelables. Mohamed Al-Kaab, dans son allocution, s'est exprimé sur les attentes de son nouveau poste. On l'écoute. Les principaux axes stratégiques et les priorités pour le développement des hydrocarbures et du gaz naturel, qui est une ressource stratégique pour accompagner la transition énergétique. L'Algérie continuera à renforcer ses capacités de production d'énergie et de gaz, ainsi qu'à améliorer l'utilisation du gaz naturel, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de méthane. Il s'agit aussi de préserver son rôle en tant que principal fournisseur de gaz sur la scène internationale, mais également d'attirer les investissements étrangers dans ce secteur. Autre défi à relever, celui de la sécurité alimentaire. Youssef Scherfal a mentionné en prenant la tête du ministère jumelé de la Pêche et de l'Agriculture. On l'écoute. La question liée à la sécurité alimentaire est considérée comme une affaire nationale qui exige la consolidation des efforts et une approche participative pour concrétiser les différents programmes et plans nationaux, en particulier ceux liés à la pêche maritime. Je suis convaincu que vous ne ménagerez aucun effort et que vous travaillerez sans relâche pour poursuivre le processus de développement et mettre en évidence le rôle vital que joue ce secteur. Cérémonie de passation de fonction est également entre le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Srir Saadawi, et le sortant, Abdelhakim Belabad, au siège du ministère de l'Éducation, et ce, en présence des cadres de l'administration centrale. Écoutons Mohamed Srir Saadawi dans une déclaration à la presse. Il est au micro de Mayalkens. Je remercie M. le Président de la République pour la grande confiance qu'il a placée en nous afin de veiller à la gestion de ce secteur important et sensible qui bénéficie d'une grande priorité pour M. le chef de l'État dans son programme et dans ses préoccupations personnelles. Je saisis cette occasion pour dire à tous les membres de la famille éducative que nous travaillerons ensemble dans une politique d'équipe. Passation de consigne également au ministère de la Communication entre le ministre sortant, Mohamed Lagab, et le nouveau titulaire du portefeuille, Mohamed Mazian, qui, dans sa première déclaration, est revenu sur les défis qui attendent son secteur, des propos recueillis par Samé Alloun. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma personne en me confiant ce poste dans des circonstances exceptionnelles afin de contribuer par des efforts soutenus à permettre aux médias nationaux de franchir de nouvelles étapes qualitatives à la hauteur de la dignité de l'Algérie, de sa position internationale, de ses valeurs civilisationnelles, de ses traditions et de ses aspirations légitimes. Les premières actions que j'entamerai viseront à réaliser une avancée significative pour les médias nationaux dans toute leur diversité. Au sein de ce ministère, nous ne ferons aucune distinction entre le secteur public et privé, ni entre les médias indépendants et partisans. Pour nous, les médias nationaux sont un honneur pour l'Algérie, grâce à leur position noble en faveur de la justice et du soutien au peuple opprimé. Tout autre chose à présent, les jeunes porteurs de projets ont toute cette semaine pour proposer leurs produits, être orientés, accompagnés, afin de faire aboutir leur initiative innovante. On évoque évidemment la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Il y aura également un prix, celui du président de la République, pour le booster davantage. Les universitaires s'en félicitent. Inès Mohamed a rencontré quelques-uns à l'université de Sidi Bel-Abbès. Elle est revenue avec ce sujet. La politique de soutien à l'entrepreneuriat entamé depuis déjà des années a donné ses fruits sur le terrain. Une réalité que les jeunes étudiants porteurs de projets de l'université de Sidi Bel-Abbès l'ont constatée à travers les start-up labilisées et le discours du président de la République, Abdelmajid Taboun, n'a fait que rassurer encore une fois les étudiants qui ont une vision d'un avenir promoteur. On les écoute. Ainsi d'Ibl-Abbès, le centre de développement de l'entrepreneuriat a assuré depuis février, cette session de formation aux pas moins de 600 porteurs de projet est orientée vers l'Agence nationale d'appui et de développement pour le financement. De Sidi Bel-Abbès, Inès Mohamed, pour Al-Géchain 3. Les automobilistes sont appelés à emprunter des tronçons à l'intérieur même des gares de péage qui sont en chantier actuellement, notamment ceux de Mouzaia et de Khmis El-Khashna. Des basculements pour les poids lourds, nous explique le directeur du système et équipement à l'Algérienne des autoroutes Zouhia Djezaeri. Il répond à Nalim El-Mendil. L'Algérienne des autoroutes a programmé deux basculements au niveau de l'Auilaya de Blizda pour la gare de péage de Mouzaia et au niveau de Boumerdes pour la gare de péage de Khmis El-Khashna. Les basculements concernant Mouzaia pour le samedi 23 novembre 2024 et pour Khmis El-Khashna à partir du mardi 26 novembre 2024. Un basculement pour les poids lourds sera programmé au niveau de l'échangeur de l'Akhdaria vers la RN5. Les deux basculements concernent juste vers Alger. On passe à l'actualité à l'étranger. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Francesca Alebanese a déclaré que les enquêtes qu'elle a menées au cours de l'année écoulée confirment de manière concluante que l'entité sioniste commet un génocide à Raza. À Raza où les enfants sont ciblés sciemment. L'armée sioniste veut en finir avec une génération qui pourrait reprendre le flambeau de la résistance. Un constat établi par les services de santé, les organisations humanitaires et la presse. Écoutons Faiten At-Tourabi, journaliste à Ramallah. Elle est contactée par Kerima Benar. Chaque minute des images et des histoires d'enfants martyrisés sont publiées. Des enfants accrochés sous les murs. D'autres tremblent avant d'éclater en sanglots. Les filles et les garçons sont ramenés pour identifier les corps de leur famille après s'être retrouvées seules. Deux filles souffrent sur le lit de l'hôpital, sans parler de ceux qui ont disparu sous les décombres. Et il était impossible de les atteindre à cause des bombardements qui ne s'arrêtent pas. Beaucoup d'enfants déchiquetés sont ramassés dans des bouteilles. La nourriture pour les bébés est introuvable. Les accouchements se déroulent dans des conditions déplorables et dans des hôpitaux menacés d'évacuation. Ciblées des enfants et délibérées par les sionistes et tous les abus sont voulus. Et ces dernières heures à Razaï, au Liban, 30 personnes ont été tuées dans des massacres ou dans des raids de l'armée sioniste au Liban. Où l'émissaire américain est venu imposer les conditions de Netanyahou pour aboutir à un cessez-le-feu, comme nous l'explique Ali Hamie. Il est expert militaire libanais. Il est contacté par Kerima Benar. Le conseiller du président américain se trouve à Beyrouth. Et si l'ennemi sioniste veut imposer certaines lois qui servent ses intérêts, le Liban a aussi des résolutions que l'entité n'a jamais appliquées, dont le retour des Palestiniens en Palestine. De ce fait, la recrudescence de la guerre va jouer un rôle dans les négociations. Il y a des développements énormes sur le terrain pour qu'on impose nos conditions. Le Liban et la Palestine ont fait de lourds sacrifices. Et l'ennemi ne pourra jamais obtenir avec les négociations ce qu'il n'a jamais réussi à avoir dans les combats avec la résistance sur le terrain. Et nous allons vaincre. Inch'Allah. Sommet du G20, lancement de l'alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, avec pour objectif de renforcer les efforts internationaux pour éradiquer ses fléaux d'ici 2030. Cette alliance est l'objectif central de la présidence brésilienne du G20. Selon le président brésilien Lula da Silva, Il nous compte en 733 millions de personnes encore sous-alimentées dans un monde produisant près de 6 milliards de tonnes de nourriture par an. Alors, y a-t-il des chances de voir cet ambitieux programme concrétisé ? Éléments de réponse avec l'économiste Mumouni Managwanta. Elle est contactée par Rabbi Aslimani. Cet appel du président Lula pour éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde par rapport à tout ce qui se passe dans le sud global en termes de pauvreté, en termes de conflits, en termes de souffrance de population face à divers défis dans les changements climatiques. Je pense que c'est plus une déclaration de principe que vraiment une déclaration qui va avoir une co-favorable et qui va amener les pays les plus riches à consacrer plus de ressources pour éradiquer la faim et la pauvreté, sachant qu'il y a d'autres enjeux qui les préoccupent beaucoup plus. Ce sont des enjeux liés à tous ces conflits armés dans le monde, dont ils n'ont quelque part partie prenante d'une manière directe ou indirecte. On passe au sport. Bonsoir Nassim Adjaout. Bonsoir Nadjib. Football mis à jour de la Ligue 2, groupe centre-ouest. Match nul entre d'un côté le NAD et la jeunesse sportive d'Elbiard et le RC Kouba et l'ASMO Oran. C'est exactement ça. Le NAD a été tenu en échec à domicile par la JSE Elbiard, un but partout, un match qui s'est joué à huis clos et le RC Kouba également tenu en échec par cette fois-ci l'ASMO d'Oran 0 à 0, le leader du groupe centre-ouest et l'étoile sportive de Benerak Noun avec deux points. Et donc le RC Kouba qui occupe après ce match nul la troisième place avec 17 points a raté l'occasion de rejoindre la JSM Tiaret à la deuxième place avec 19 points. L'équipe d'Elbiard à présent quatrième après ce nul enregistré face au NAD, totalise sept points et donc quatrième aux côtés de l'ASMO d'Oran et de Mahaskov. Elbiard qui a laissé filer l'occasion de monter sur le podium et puis il y a le NAD qui est plus que jamais relégable, quatorzième avec seulement neuf points suite de la mise à jour de la Ligue 2, neuvième journée demain, suite de la mise à jour de la neuvième journée demain, l'Aïs Khouroub qui reçoit l'USM El-Harrach, l'USM El-Harrach qui est deuxième avec 21 points et qui... Là on parle du groupe centre-est. Centre-est, oui, de la Ligue 2. Donc l'USM El-Harrach en déplacement à l'Hroub, l'Hroub qui est cinquième avec 15 points et l'USM El-Harrach voudra très certainement gagner pour se rapprocher, réduire plutôt l'écart. Avec l'USM El-Harrach qui est le leader, 25 points et donc en cas de victoire, l'USM El-Harrach n'aura plus qu'un point de retard sur le leader. On reste avec le football, on connaît ce soir les derniers qualifiés à la phase finale de la Cannes 2025. Le Mozambique est le dernier qualifié aujourd'hui, il y a quelques minutes, et qui rejoint le Botswana et la Tanzanie également qualifiés aujourd'hui. Et c'est des équipes qui ont réussi aujourd'hui dans le groupe H par exemple. La Tanzanie était en concurrence directe avec la Guinée équatoriale, son adversaire du jour. Il fallait gagner, donc la Tanzanie s'est imposée face à la Guinée 1-0 et se qualifier. Il reste donc deuxième du groupe derrière la République démocratique du Congo, qui était déjà qualifiée, qui a joué aujourd'hui un match sans enjeu, perdu par la République démocratique du Congo face à l'Ethiopie. Deux buts à un, l'autre qualifié c'est le Botswana qui a réussi à tenir en échec. L'Egypte, sans ses stars bien sûr, un but partout, le Botswana qui se qualifie. Deuxième du groupe donc, et l'Egypte premier dans ce groupe. La Mauritanie était également en course, mais la Mauritanie malgré sa victoire face au Cap Vert, et bien le match nul a suffi au Botswana de se qualifier. Et également, je le disais, le Mozambique dernier qualifié, qui a réussi à battre la Guinée-Bissau de Buzyn. C'était son concurrent direct, il fallait gagner. Et donc le vainqueur c'est le Mozambique et se qualifie pour la Cannes après sa victoire face à la Guinée-Bissau, deux buts à un. Et puis il y avait un match, le Mali qui est premier du groupe malgré, le Mali partant qui est toujours premier du groupe après sa victoire sur les Swatini, 6 à 0, c'était le gros score de la journée. Et donc le Mozambique qualifié, deuxième du groupe I. Et Swatini c'est ex-Swasilante. Tout à fait. Merci Nassim Adjaoud, fin de cette édition réalisée par Sid Alitobac, tout de suite le Point Météo avec Karim Abnour. Sous-titrage Société Radio-Canada